Nous sommes en cellule de Mihake au quartier Kame Simbonz en commune de Boulenguera. C'est cette cellule qui a été vidée de sa population depuis l'avènement du bouclage qui a ciblé la partie nord de la ville de Boutembo. Cette situation avait poussé au service de sécurité de riger une position militaire sur place. Ainsi, leur présence à la contrée avait été malgérée par les locaux et créé une discorde entre la population et les militaires. Certaines personnes avaient jugé d'abandonner ces milieux. Désormais, cette position militaire est de localiser Eloj Mouhiwa, un habitant de Mihake, par les déclimants d'accalmie et de tranquillité qui vient s'installer. Bien entendu, parce que quelqu'un qui a habité notre maison, c'est notre aval. Comment pourrons-nous nous sentir aujourd'hui ? On est libres, ils sont partis, même si nous craignons bien entendu des risques qui sont possibles parce que la population n'est pas sainte. Il y a des gens qui sont épris de mauvaises volontés. On ne sait pas qui a quelle tendance, qui a quel objectif pour notre contrée. Et justement, au début, lorsqu'ils venaient chez nous, nous avons connu des cas de sécurité totale. Il y avait des gens qui se faisaient passer pour des grands de la région. Il n'y a pas une autorité de l'État. Et donc, cette crainte-là est encore possible aujourd'hui parce que les militaires, quand ils partent comme ça, de manière brusque, on se dit, est-ce que ça peut apporter une solution ? Donc pour nous, c'est comme une crainte, encore une fois, qui s'abat dans nos cœurs pour voir à quelle mesure nous allons nous ressaisir après le départ des militaires. De l'autre côté, Dieu merci Tongo, riverai du camp militaire de Mihake, regrette la profanation du cimetière familial. Cet autochtone de Mihake explique que la présence des militaires dans leur indité n'a pas été bénéfique pour les habitants. Je mets ça à l'aise. Même si ce sont nos frères, ils sont là pour la sécurité, mais malgré la sécurité, nous étions aussi insécurisés à cause des doutes. On pensait que les rebelles peuvent arriver ici, venir les attaquer, mais c'est nous qui serons les victimes de leur attaque. Et on ne peut même pas voir les rebelles, parce que les rebelles vont arriver ici. Les rebelles vont réaliser leurs missions. Après leur départ, c'est nous qui sommes toujours les victimes, nous, la population de Mihake. Et on a déjà vraiment passé à beaucoup de situations ici, que je ne peux même pas vraiment expliquer. Onze mois d'Iran, la cellule Mihake était habitée par des militaires, des habitants de ces coins qui avaient fait commencer à regagner leur ménage.